Bonjour, François Brunet, études anglophones Paris Diderot, membre de l'IUF 2011. Je travaille sur l'histoire des images, dans les cultures anglophones surtout aux Etats-Unis, la photographie en particulier. Je m'intéresse à la manière dont les images circulent dans l'espace et dans le temps, et sur ce qu'on peut dire de leur signification d'un point de vue historique. Et avec une forte attention à leur contexte particulier, notamment dans les cultures anglophones. J'ai eu la chance d'être recruté à l'IUF en 2011 pour ce projet qui porte sur l'histoire des images. Et l'IUF m'a énormément apporté, en temps d'abord, en temps de liberté pour mener à bien des projets de longue haleine. Et puis aussi en moyen, et c'est très important de dire, je crois, notamment en sciences humaines, que les budgets de recherche de l'IUF peuvent servir, en tout cas dans mon cas, ont servi d'une part à soutenir des missions de recherche à l'étranger, notamment pour des doctorants qui étaient peut-être financés par ailleurs, mais pas assez. Et puis des projets de publication. Et dans mon cas, avec moi qui travaille sur les images, les coûts d'illustration sont très souvent importants. Et j'ai eu plusieurs gros projets, j'en ai d'autres en cours, pour lesquels l'apport de l'IUF est tout à fait fondamental. Et puis enfin, je voudrais aussi ajouter que je pense que l'IUF est une institution très importante pour conserver la notion de réseau national de la recherche universitaire en France. Dans une période où on est très très agité par toutes sortes de réformes, l'IUF nous rappelle à la dimension plus large, plus générale, nationale et internationale de ce que nous faisons. Voilà.